On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité ce soir Michel-Edouard Leclerc, bonsoir, président des centres Leclerc bien sûr, merci d'être là, on a gardé Gérard Leclerc, comme ça vous êtes entre Leclerc, je rappelle que vous n'êtes pas de la même famille. – Enfin on ne sait pas, mais on va parler de toute façon de pouvoir d'achat parce qu'évidemment c'est la principale préoccupation des Français, il y a de nombreux nuages noirs Michel-Edouard Leclerc qui s'accumulent sur l'économie française, sur fond de hausse de l'inflation, de remontée des taux d'intérêt, de faible croissance, si on rajoute la perspective de la hausse des prix en permanence, il y a une véritable inquiétude de la part des Français, est-ce que vous voyez les choses en noir pour les prochains mois vous aussi ? – Oui, alors je suis un homme d'action, je ne positive pas, mais ça déclenche chez moi l'envie d'en faire plus, et dans mon métier, il y a beaucoup, dans la distribution, on est très actif en ce moment, chez Intermarché, chez Carrefour, et donc oui, on est en mode combat, c'est le retour de l'inflation. – Elle peut monter jusqu'à quoi ? On parle de 10% en décembre ? – Oui, alors l'indice des prix est formulé d'une manière telle que beaucoup de choses sont lissées, mais en tout cas cet été, je pense qu'on sera à l'indice de prix aux alentours de 6-7%, et puis ça peut continuer après, si le conflit ukrainien continue, s'il y a des effets de sécheresse, on parlera des différents types d'inflation, et c'est sûr que du point de vue de ceux qui ont peu de revenus, du point de vue de ceux qui en vivent aussi, de l'économie, c'est une source d'inquiétude. Mon secteur est en mode combat, chez Leclerc on est en mode combat, enfin pardon pour l'analogie guerrière, puisqu'elle n'est peut-être pas de mise, mais l'idée c'est de trouver des solutions. – Alors on va voir tout de suite avec Yael Benhamou quels sont les produits qui ont le plus augmenté, et on va essayer de comprendre pourquoi avec vous après, écoutons. – Les tickets de caisse vont encore gonfler avec une augmentation prévue dans le secteur de l'alimentaire, de 6,3 en juin. Le prix d'un panier moyen composé de 31 produits dits essentiels, 1 kg de pâte, 1 litre d'huile d'olive ou bien un paquet de biscuits au chocolat, a augmenté de 4,6% en l'espace de seulement 5 mois. – Certains produits participent beaucoup à cette tendance, d'après l'association 60 millions de consommateurs. En un an, le prix des pâtes alimentaires a augmenté de 13,8% par rapport à l'année dernière. La hausse de la viande surgelée est aussi significative, elle coûte 9,7% de plus qu'il y a un an. L'huile végétale n'est pas épargnée avec une augmentation de 6,9%, acheter du café torréfié coûtera en moyenne 6,5% de plus. Et enfin, pour le beurre, c'est une augmentation de 4,9%. Résultat, les Français font plus attention, ils consomment par exemple moins de produits bio. – Voilà pour ces explications, Michel, et dans le clair, pourquoi ces produits augmentent tant ? Les pâtes, qu'est-ce qui se passe ? C'est le blé évidemment qui est en question ? – Il y a plusieurs raisons quoi. D'abord, avant de parler de l'Ukraine, si le blé, si les pâtes ont augmenté depuis l'automne dernier déjà, c'est parce qu'il y avait eu des mauvaises récoltes, une mauvaise météo l'année dernière. Et donc ça, c'est une réalité. Les céréales ont augmenté l'année dernière et puis ça continue d'augmenter. – Il n'y en a pas encore l'impact de la guerre en Ukraine. – Avant de parler d'impact sur la guerre en Ukraine, dont les conséquences pour les consommateurs sont pour la plupart à venir, à se rajouter. Il y a aussi cette fameuse grippe aviaire, fameuse horrible grippe aviaire qui a tué une grande partie du cheptel de volaille en France et donc qui fait que le poulet est plus cher, mais aussi les œufs parce qu'il y a moins de poules pondeuses, etc. Donc ça, c'est une chose. Il y a une deuxième raison, c'est que le gouvernement a aussi voulu un rattrapage pour les revenus des agriculteurs et donc par un jeu de lois successifs qu'on appelle les galimes. Désormais, les coûts de production agricole sont répercutés dans toute la filière alimentaire et c'est maintenant, là, l'inflation que vous voyez, c'est la conséquence des négociations commerciales. – Mais ça protège les agriculteurs et les producteurs. – Nouvellement encadrées par l'État. Donc il y a une partie de l'inflation qui a été voulue, qui a été voulue. Alors ça arrive peut-être au mauvais moment, mais donc ça, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. – Mais il faut vous dire aussi que, moi je vais me battre contre l'inflation, mais ces revenus agricoles, pendant cinq ans, on était en déflation. Donc là, c'est du rattrapage pour le revenu des agriculteurs. Ça ne tombe pas au bon moment parce que ça se rajoute, mais ça s'explique, ça s'explique. Donc maintenant, le gouvernement vient d'entendre aussi les industriels avec leur facture d'énergie, la sortie du Covid, le coût des transports, les conteneurs qui ont augmenté. Donc il a demandé à ce qu'on renégocie avec les industriels. Et là, c'est pire que ce qu'on avait à négocier en janvier, février. Par exemple, aujourd'hui, si on s'en tenait aux demandes des industriels, sur 60% du chiffre d'affaires d'un centre Leclerc, la demande est de l'ordre de 8% à se rajouter à ce qui est en train de se passer maintenant. – Donc ça a augmenté du coup ? – Donc on va négocier, ça va discuter, ça restera courtois, on va le faire avec discernement, mais on va demander les justificatifs avant de faire passer ces chiffres. Mais c'est pour vous montrer qu'avant même de parler de l'Ukraine et des conséquences qui vont se rajouter, déjà, dans l'économie française, il y a des causes objectives, il y a des raisons objectives, certaines contraintes, d'autres voulues, qui font que les prix augmentent. – Pierre Leclerc, une question ? – Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette conjonction, ça a été très bien décrit, et malheureusement, ça risque de continuer parce que la sécheresse qui est annoncée est donc à première vue une baisse des rendements agricoles, enfin tout ça, plus les restes, il ne faut pas oublier, si je puis dire, le post-Covid. Vous avez comme un pays, comme la Chine qui pour l'instant est arrêtée, or c'est l'usine du monde et toute une série, notamment de l'industrie automobile, les semi-conducteurs n'arrivent pas, etc. Enfin, il y a toute une série, il y a des goulots d'étranglement comme ça qui se créent, et donc tout ça s'ajoute et on peut arriver à l'inflation qu'on connaît. – Michel-Edouard Leclerc, vous aviez annoncé il y a quelques jours la mise en place d'un bouclier sur certains produits, 120 articles les plus achetés par les consommateurs. Est-ce qu'il est en place ? Est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce que les consommateurs l'achètent ? – L'idée, vous voyez, on essaye tous de rationaliser ce qui est en train d'arriver. Mais là-dedans, il faut trier, sans jeu de mots, le bon grain de livrer. Il y a aussi une financiarisation du marché des matières premières. Il y a des gens qui achètent des matières premières et qui ne sont pas industrielles. – Parce qu'il y a la spéculation. – Il y a des coûts à faire. – C'est ça. – Il y a des coûts à faire. Donc nous, après les matières premières, il y a les industriels qui ont des factures, les industriels repassent leurs factures aux transformateurs, puis après les grandes marques, ils nous demandent de les refiler aux consommateurs. Moi et mes collègues des centres Leclerc, et d'ailleurs des gens qui font mon métier, on dit, bon, attendez, ça fait beaucoup là. Un mur d'inflation, c'est tout le magasin qui bouge, dont les prix commencent à bouger. Donc on n'a pas envie non plus de donner aux spéculateurs qu'ils tussent sur leur bon coût. Et donc je pense qu'il faut négocier, il faut prendre le temps de négocier. C'est quelque chose qui nous oppose un peu au gouvernement. Le gouvernement nous dit, allez, faites-nous bouger ça. Enfin, une partie du gouvernement nous dit, ne tuez pas l'emploi, ne tuez pas l'industrie. Puis de l'autre côté, chez le maire et à Bercy, on nous dit, attendez, pour les consommateurs, c'est terrible. Donc moi, je fais mon boulot, je négocie. Et par exemple, aujourd'hui, je trouve que la flambée sur le verre, la flambée sur le carton, plus 40%, la flambée sur la bouteille de verre, on est d'accord. Alors c'est sûr, les industriels n'en trouvent pas. Mais même s'il y a un goulot en Chine, et même si sur l'alimentaire, il y a un goulot en mer Noire, à l'échelle du globe, ça me paraît quand même beaucoup, beaucoup d'inflation, même si ça a une justification. Et donc, il faut demander la justification. Il faut être transparent. Et aujourd'hui, les industriels ne sont pas assez transparents. Je ne veux pas polémiquer pour rien, mais la loi EGalim 2, créée par Julien de Normandie, avait pour objectif de rendre tout ça transparent, y compris d'aller chercher un tiers, un commissaire au compte, un probateur, etc. On n'a pas ça pour le moment. Donc, au risque d'apparaître comme le méchant, moi je trouve qu'on a 18 millions de clients dans les centres Leclerc. Avant de leur refiler la patate chaude, moi je veux vérifier les factures. Sans pour autant pénaliser les producteurs. Vous restez avec nous, Michel Eddard Leclerc. On continue à parler de pouvoir d'achat avec la prochaine mesure proposée par le gouvernement, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Sandra Chambaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Leclerc